bonjour bonjour mes amis vierges bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez très très bien j'espère que la rentrée s'est bien passé pour vous on est ici aujourd'hui pour voir un petit peu quelles seront vos énergies quelles vont être vos énergies pour ce mois d'octobre 2021 allez c'est parti alors guidance générale vous le savez je le répète encore et encore prenez vraiment ce qui résonne ce qui vous parle par rapport à ce que vous vivez au quotidien n'oubliez jamais que vous avez ben voilà ce ne sont que des énergies d'accord que vous avez votre libre arbitre pour changer la tendance si je vous dis que voilà vous avez vous êtes dans des énergies pour rencontrer quelqu'un et que vous restez que vous restez chez vous et que vous ne bougez pas sachez que ben voilà vous avez eu votre libre arbitre de ne pas ressortir de chez vous quoique même en ne sortant pas de chez soi on peut rencontrer le livreur de pizza alors vous avez un 6 de bâton un roi de bâton waouh et un 7 de coupe alors comme pour un tirage précédent j'ai envie de commencer par la dernière parce que la dernière elle me parle elle me parle de choix d'accord qu'est ce que je vais choisir ici elle me parle d'opportunités d'options mais de plusieurs opportunités et de plusieurs options ici qui s'offrent à vous alors on nous dit que tout ce qui est fantaisiste est à déconseiller essayez de ne pas prendre vos rêves pour des réalités parce qu'il y aura des des choix des tentations et vous voyez ici vous avez les ailes de la chauve-souris là c'est peut-être un mauvais choix ici vous avez un serpent qui sort de de tout de tout le panier ici ce sera aussi un mauvais choix d'accord donc qu'est ce qu'on vous demande on vous demande peut-être de prendre une décision et peut-être de prendre du recul de faire face à au à tout ce qui pourrait être illusion à tout ce qui pourrait être façade essayez de passer au delà de vos inquiétudes parce que de toute façon rassurez vous le bon choix si vous utilisez votre intention pour prendre vos décisions si vous utilisez votre coeur si vous ne vous laissez pas vraiment aller à la solution peut-être la plus simple peut-être la plus rapide parce que vous avez envie justement de bas d'un avenir un peu comme tout le monde mais un avenir sans encombre vous savez la route pour y parvenir elle peut vous paraître à vous paraître assez éprouvante donc dans la vie on a de toute façon des obstacles à franchir d'accord mais les obstacles à franchir c'est pour un mieux c'est pour une croissance c'est pour grandir c'est pour évoluer c'est ce sont ce qu'on appelle des expériences malheureusement on a des expériences négatives c'est sûr mais même d'expériences négatives et j'ai envie de dire même justement d'expériences négatives on fait les meilleurs apprentissages alors ici vous avez notre roi de bâton alors du bâton du bâton c'est on est audacieux on a envie on a cette force regardez vous avez la force et le courage du lion c'est vraiment ça ce roi de bâton c'est vraiment ça qu'il exprime vous avez vraiment envie d'entreprendre vous avez des idées vous avez envie de prospérer vous êtes quelqu'un peut-être déjà de dirigeant peut-être même autoritaire mais vous êtes c'est un peu une main de fer dans un gant de velours d'accord on vous parle ici avec le feu que vous allez peut-être vers un succès parce que la scie de bâton c'est quand même regarder un petit peu comme cette personne comme cette personne nous paraît glorieuse on a on va vers sa réussite ici on nous parle aussi de de d'énergie de leadership de de succès c'est comme si vous alliez enfin être reconnu par vos pères par les les gens qui vous entourent que ce soit au niveau de votre famille que ce soit au niveau du professionnel là on voit clairement qu'il y a une victoire vous êtes optimisme optimiste pardon vous pourriez être même influent et et on vous dit que vous pourriez être tellement influent et tellement optimiste que vous allez peut-être influencer d'autres personnes également alors je vais prendre ça c'est pas une carte à moi je l'avais de côté je vais prendre mon show le tarot au show zen alors on nous parle de regarder mais voilà de de avant de faire le choix regardez un petit peu ce que vous vivez actuellement dans sa totalité d'accord on vous dit ici oh là là il ya des il ya des des vierges ici qui vont tomber amoureux il ya des vierges qui vont carrément sentir une connexion une connexion dames sœurs dames sœurs je peux même dire de de flammes jumelles c'est pas du tout la même chose et là il ya des des belles rencontres ici qui arrivent à vous de très très belles rencontres où on se sent on se dit enfin enfin ça m'arrive pour les vierges où il ya dans votre couple une belle réalisation ici peut-être un couple qui qui va des qui décide de se marier qui décide de 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 s'investir beaucoup plus dans dans la relation c'est vraiment c'est votre force réside dans le fait de lâcher prise sur des choses où vous ne devriez pas mettre d'énergie d'accord ici on vous dit que avec votre choix c'est ce que je vous disais de regarder dans sa totalité si vous devez faire un choix vous allez avoir ce qu'on appelle de une nouvelle vision vous allez avoir vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses vous allez apprendre de nouvelles choses vous allez avoir un éclaircissement ici justement avant de de faire votre choix c'est tout bon à prendre mes amis vierges allez avec l'indigo qu'est ce qu'il nous révèle cet indigo pour ce mois d'octobre pour mes vierges on vous dit que vous allez faire preuve ici par rapport à à une personne par rapport à une personne par rapport à votre couple ou par rapport à une personne que vous allez rencontrer vous allez faire preuve peut-être de plus de patience de plus de douceur de c'est marrant j'ai l'impression qu'en face de vous il ya des signes de feu là ou bélier ou lion ou sagittaire et c'est des gens qui sont vous êtes plutôt vous des personnes qui qui est plus dans les dans les émotions vous êtes dans les ressentis d'accord et la personne avec laquelle la personne que vous allez rencontrer moi ou avec laquelle vous vivez est plus dans ces énergies de feu des énergies d'action ici et il va falloir travailler ici la patience la douceur d'accord votre côté amoureux aimant et peut-être votre côté humilité oui clairement regardez il ya un nouveau départ ici il ya un nouveau départ si vous apprenez à lâcher prise alors c'est marrant mais souvent on me dit ok lou mais qu'est ce que c'est que le lâcher prise mais simplement là où vous n'avez pas prise vous pouvez pas vous battre d'accord là où vous n'avez pas de prise de décision si vous savez faire changer la tendance ok vous y allez d'accord mais là où vous n'avez pas de prise de décision lâcher ça ne sert à rien il ya une immense protection sur vous ici durant ce mois d'octobre mes chéris et alors j'ai envie de vous dire que pour certains d'entre vous il va y avoir des choses qui vont qui vont être provoquées c'est marrant j'ai envie de vous dire que vous allez voir des choses assez inédites vous allez sentir des choses peut-être assez inédites et des choses qui qui viennent vraiment du monde un petit peu du monde de l'invisible il ya une terrible protection nouvelle vision moi ça me parle du troisième oeil ou du chakra coronal ici il y en a beaucoup qui font des prières il y en a beaucoup qui qui sont intéressés par la loi d'attraction peut-être au niveau du financier au niveau peut-être de son entreprise de de ouais je vois ça il ya eu des des personnes ici qui ont qui ont été qui ont été peut-être un peu mal menée et qui ont besoin de justice ici on voit ouais il ya des personnes plusieurs personnes dans le même état ici peut-être des collègues d'accord on vous dit ici qu'il ya quelque chose qui va arriver au niveau justice avec un bel élan de solidarité il ya ma bougie qui est en train de couler ici avec un bel élan de de solidarité pardon quelque chose qui va être très positif pour vous d'accord voilà essayez de ne pas c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise essayez de ne pas avoir trop de pensées négatives oui il ya quelque chose qui arrive ici et qui qui va être qui va durer qui va perdurer d'accord quelque chose que vous avez demandé ici c'est marrant j'ai l'impression que vous faites des demandes peut-être des demandes à l'univers sachez qu'on vous entend mais petit vierge on vous entend allez on va les voir un petit peu ouf avec la triade on a un retour à l'équilibre c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc faire fait fait preuve vraiment de patience d'indulgence de d'amour mais vous êtes des amours mes vierges ça je n'en doute pas et j'en connais assez pour savoir que vous êtes des amours vous êtes toujours en train de faire attention aux autres on a encore ici cette notion de choix c'est dingue ça c'est c'est comme un choix pardon c'est comme un choix ici qui va rééquilibrer les choses ça peut rééquilibrer les choses au sein de votre foyer ça pourrait être un choix au niveau professionnel mais c'est c'est je ne le ressens pas comme ça je ne le ressens pas comme ça un choix plutôt un choix de vie des personnes ici peut-être qui veulent déménager il y a des tentations ici on est tenté ici mais c'est marrant c'est un petit peu ça faites attention de pas prendre des rêves pour des réalités peser bien le pour et le contre avant de vous engager peut-être dans quelque chose de totalement illusoire ici on a quand même pas mal d'émotions qui remontent à la surface ici pour mes amis vierges des émotions mais on se sent armé on se sent fort on sait c'est comme une impression qu'on sait où on veut aller ici pour certains d'entre vous on sait ce qu'on veut et et à contrario on sait ce qu'on veut pas également d'accord c'est marrant c'est comme si c'est comme si vous étiez ici déterminé à passer au delà au delà de choses au delà de situations ici enfin on a vraiment c'est marrant le foyer je vous disais tout à l'heure vous êtes peut-être face à un signe de feu il y a une chaleur retrouvée au sein du foyer il y a peut-être eu des petites tensions ici pour certains des petites disputes des petites tensions des choses qui se des petits conflits d'accord ouais une route qui a été fort sinueuse ça n'a pas été de tout repos ici ces dernières semaines voire peut-être ces derniers mois et on a encore l'arme vous vous sentez vraiment c'est marrant vous vous sentez armé pour prendre des décisions ici vous vous sentez fort vous vous c'est comme si vous vous repreniez un petit peu le 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 il y a des choix à faire vous vous sentez fort par rapport aux choix que vous avez à faire ça va être déterminant je pense qu'il va y avoir ici des choix qui vont déterminer beaucoup de choses même par rapport à votre vie sentimentale par rapport à votre foyer ici parce qu'on est on est passé par des par des choses assez assez difficiles et assez compliqué ici pour certains pour certains de mes vierges peut-être des ennuis des ennuis financiers des ennuis administratifs aussi je vois ennuis administratifs peut-être par rapport il y a des choix par rapport à faire aussi à des enfants ici je vois d'accord des économies vous voyez je voyais tout à l'heure des soucis financiers ici vous allez pouvoir durant ce mois d'octobre revenir à flot et même peut-être faire des économies peut-être pour un nouveau départ peut-être que vous préparez quelque chose un nouveau projet et j'ai l'impression que c'est un projet de coeur j'ai l'impression que c'est peut-être un projet avec votre amoureux ici avec votre amoureux avec votre amoureuse avec votre complice de vie c'est marrant ça je ressens vraiment fort je vous dis des énergies de de lion j'ai un lion là je ressens un nouveau départ il y a un nouveau départ ici qui qui se profile à l'horizon pour mes amis vierges et quelque chose une belle réussite ici oui on arrête quelque chose on met fin à quelque chose qui ne nous appartient plus on met fin oui vous avez la clé vous avez des solutions ici ou alors vous allez trouver des solutions pour mettre fin à quelque chose pour justement aller vers ce nouveau départ il y a encore quelques peurs il y a encore quelques peurs des peurs des doutes parce qu'on n'est pas encore assez éclairé sur peut-être des différentes solutions à apporter ici essayez de suivre un petit peu ce qu'on vous disait ici avec si vous avez des choix à faire essayez de prendre du recul par rapport à cette multitude de choix et vous allez voir interagissez avec votre âme avec votre coeur moi c'est marrant quand j'ai un choix à faire je mets toujours la main sur mon coeur faites confiance faites confiance à vos ressentis ici mes vierges faites confiance à vos ressentis il y a une retour il y a une retour Lou elle raconte n'importe quoi aujourd'hui il y a un retour clairement au plaisir au plaisir au plaisir au plaisir au plaisir amoureux au plaisir féminin c'est marrant ça il y a un retour au plaisir sous toutes ses formes on sort un peu de quelque chose de douloureux où on a pu on a pu s'isoler carrément d'accord on a pu avoir des manques ici là vous allez clairement regardez je ne vous ment pas vous allez clairement si vous allez vers un nouveau départ donc prenez bien du recul avant de décider le choix vous allez clairement vers un nouveau triomphe nouveau triomphe il y a la chance ici mes petits loulous qui vous accompagnent d'accord c'est tout bon à prendre ça comme carte la chance qui vous accompagne donc quel que soit et c'est un petit peu cette carte là quel que soit le choix que vous allez faire on vous dit ici avec ces cartes que de toute façon ce sera le bon mais prenez du recul c'est ce que je vous disais en début de tirage on a toujours notre libre arbitre voilà ici d'accord on a peur il y a quand même pas mal de mes amis vierges qui ont peur d'être déçus ils ont peur d'être tristes d'être déçus d'avoir du chagrin ici ils ont peur de l'engagement ils ont peur de l'engagement ici on vous demande d'aller vers votre abondance votre abondance de coeur mes vierges essayez de pas trop mentaliser vous allez clairement vers une réussite vous allez fêter ça donc n'ayez pas peur mes chéris d'accord vous allez vers une après ce moment on va dire de après un moment d'adaptation vous allez retrouver de l'harmonie vous allez être éclairé sur de nouveaux chemins donc voilà c'est tout bon c'est tout bon c'est tout bon ça mes amis vierges c'est cool allez on va aller regarder pour terminer votre guidance on va aller chercher une carte des portes de l'intuition c'est ce que je dis à chaque fois pour moi les portes de l'intuition c'est vraiment un message de vos guides c'est un message de vos anges un message de de vos défunts qui ne vous laisse pas tomber sachez qu'après la vie pour ceux qui sont qui n'y croient il y a quelque chose évidemment il y a quelque chose de très fort on ne les voit plus pour certains on ne les entend plus mais je peux vous dire que ceux qu'on a aimé et qui nous ont aimé sont toujours là à nos côtés allez un message pour mes amis vierges en signe lunaire n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant aussi pour compléter peut-être les guidances de votre signe solaire une carte ici je vais la tirer et on vous parle de la parole bien les vierges la planète c'est mercure c'est justement la planète de la communication et on vous dit soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même ce qui veut dire que vous êtes la seule personne à pouvoir veiller sur vous à pouvoir faire attention à vous et si vous faites attention à vous et si vous êtes toujours bienveillant à votre égard bien les autres en feront de même feront la même chose voilà voilà mes amis vierges j'espère que cette vidéo vous aura parlé n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à commenter ou à vous abonner si ce n'est déjà fait évidemment on se retrouve tout bientôt de toute façon pour les énergies de la nouvelle lune nouvelle lune en balance qui aura lieu ce 6 octobre prochain je vous fais de tout gros bisous et je vous dis à tout bientôt et je vous dis à tout bientôt